Bonjour, enchanté, il fait froid, il est pas là là, Timothée ? Apparemment. Chauffage. Alors voilà, quand t'arrives le matin, oui, je te dis pour rouge. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle tête, enfin même un corps entier sur ici japoncore. Mais on connaît ça. En fait, c'est Léo qui m'a dit achète des chaussures pour l'intérieur. Ça matche un petit peu avec l'entreprise. Il y a un petit aspect de nostalgie avec ses chaussures, mais je crois que c'est un truc de monteur à la base. Le truc, c'est que donc tu vas remplacer Victor, mais Victor qui a déjà des jouets sexuels sur son bureau évidemment. Victor qui part ici quelques jours. Donc il va y avoir une période de flottement où vous allez partager un petit peu l'espace. Il est pas là aujourd'hui dans tous les cas, donc on va t'installer un peu. Et après, il comprera quelques trucs, etc. Il est pas stylé, c'est le plus beau carton Amazon que j'ai vu de toute ma vie. Même à mettre des pubs sur les cartons. T'as vu ? Mais tu sais qu'au moment, il y avait des pubs dedans, mais ils ont complètement arrêté. Ah genre des petits flyers ? Ouais, il y avait des flyers au Japon. Oh ! C'est qui ? C'est le nouveau Victor ? En fait, à force que t'arrives. Ah ! Pas pour la régie. Bonjour monsieur. Par contre, vu que là, tu remplaces un peu Victor, tu sais pousser les cheveux. Ah oui ? Ah, on n'a pas dit son prénom, est-ce que tu veux t'auto-présenter ? Oui, bonjour, moi c'est Malo. Enchanté tout le monde sur YouTube. Voilà, il s'appelle moi c'est Malo. Allez, désolé, ça va te faire. C'est un peu long. Il est où Léo ? Parce que ça sent le parfum déjà, mais il n'y a pas Léo. Oh, il a ressorti la moto. Oh, il a ressorti la moto. Tu l'as planté ? Non, je l'ai amené pour m'en servir ce week-end. Et quand j'ai voulu m'en servir, il n'y avait plus de batterie dans la clé. Et j'ai mis 10 minutes, un quart d'heure à essayer de trouver comment la démarrer sans la clé. Et je n'ai pas réussi. Donc en fait, j'y suis allé en scooter. Oh, misquine. Il y a un truc qui traîne devant la porte. Bah ouais. Je t'ai à l'œil, tu as mis tes chaussures dans ma case. Ah, bah c'est parce qu'il n'y a pas ton nom. Et d'où ta case, c'est la plus haute alors que tu es plus petit. Par contre, si tu étais en train de dire, j'ai toujours voulu changer, c'est parfait, c'est l'occasion. Comment tu t'attends la case du coup, c'est un peu... Alors il y a plein de gens dans les commentaires qui nous ont dit que du vrai sirop de liège, c'est très bon. Donc je me permets de le prendre et surtout apparemment ça serait bien à tartiner. C'est vrai que le numéro 1 des commentaires, c'est qu'on n'a pas été respectueux envers le sirop de liège qui apparemment est un vrai game en Belgique. Donc je me permets. Et comme ils n'ont pas beaucoup de trucs dans lesquels ils sont fiers... Oui, c'est vrai, t'es au Belgique. Non, c'est pas le bon. Ça sent très bon, mais c'est ton melon de panne. Oui, c'est pour l'instant. Ah, plutôt cuillère ou couteau, selon toi ? Comment ça ? Bah, je suis pas fourchette. Pour tartiner. Moi, je suis team couteau, mais couteau avec un bourron. Ouais, bah y'a pas. Ok. Bah... On va faire avec. Est-ce qu'on peut faire comme le Nutella, genre ? C'est pas une qualité. Ah ouais, ça a l'air appétissant. Je vous avoue que l'aspect visuel... C'est sûr que c'est pas pour huiler une chaîne industrielle. Je disais, je suis déjà déçue. Je pensais que ça allait être comme de la résinée et en fait c'est tout transparent. Mais personne connaît ta résinée. C'est du... comment ils appellent ça ? Sirop de liège pour moteur. Bah écoutez, je ne sais pas si je suis un Volvo V40, mais en tout cas c'est très bon. Bah c'est de la résinée pour enfants en fait, ça a juste un goût de sucre un petit peu acide. Oh, j'ai le trempondin dedans, ça colle pas tant que ça. Ça va. C'est moi qui c'est vrai que ce que je pensais ? Ouais, c'est validé. Écoutez, la résinée... Non, c'est pas du coup... Non, non, c'est pas du coup... Non, mais c'est parce que ça faisait un jeu de mots. La résinée, c'est validé ! Du coup, pour résumer... Le Mc&Peace, les gaufres, les frites... Le chocolat... Le chocolat, la résinée. Ils ont une main complète de fierté nationale. Oh, c'est beau ça. Oh, attends, vas-y répète ça. J'ai un cadeau. Je suis pas arrivé les mains vides. Ok. Vous savez, vous recevez toujours des chocolats, soit Suisse, soit Belge. Mais pour représenter ma région, j'ai ramené des chocolats bretons. Un breton ? Quoi ? Comme toi ? Quoi ? Arrêtez avec ça. On n'aurait pas rien à cirer. J'aimais bien la blague, j'ai cru que t'étais méchant, mais vraiment... C'est plus par rapport à la pluie. Tu vois, Bretagne, pluie. Cirée ? Cirée. J'appelle ça la pluie ? Non, cirée. Il y a beaucoup de pluie en Bretonne ? C'est pas ce que c'est un cirée ? Non, je sais pas ce que c'est un cirée. Je savais même pas qu'il y avait du chocolat en Bretagne. Merci beaucoup, c'est gentil. Un chocolatier de chez moi. Excellent. On arrive, on fait de la pub, quoi. Très bien. Oh, mais t'as des chaussures, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde, je me suis dit que c'est pas possible. Le nouveau, il arrive, il y a des chaussures et pas moi. C'est pas possible. Ça t'a pris un an. Moi, j'ai des chaussettes sur mon collant. Des chaussettes d'intérieur. Ah, chais pour les fétichistes. T'as là, deux couches. Oh, mais vous êtes tous en crocs, du coup. Putain. Attends, c'est le plus stylé quand même. C'est des yeezy d'intérieur. C'est des fausses ? Non, c'est des vrais, t'es malade ou quoi ? T'as commencé à moniser ta chaîne Twitch ? Alors, moi, je veux goûter le chocolat, là. Oh non, c'est du chocolat noir. Chocolat noir, éclat de caramel. C'est écrit petit ou t'as une très mauvaise vue ? C'est écrit très petit. En fonction de si c'est bon ou pas, ça veut dire qu'on va te banné sur ton prénom pendant juste 6 mois, pendant un an. Ça s'appelle Malou quand même. Maloudo. Malouki. Pardon ? Non, non, rien, j'ai rien dit. En vrai, il est bon. Il y a des petits morceaux dedans qui font crisp. Tu le connais, Jérémy, vu que tu es de Bretagne aussi ? Je pense que si tu aimes le chocolat noir, c'est très bon. Oui, il est très bon. Il est bon. Bravo les Bretons. Je veux pas être méchant, mais du coup, c'est le chocolat français qui est le meilleur. Il y a quoi ? Flocal français Poulain ? Kinder ? On a reçu des cadeaux de l'hôtel aussi. Chips de sarrasin. Ah bah ! T'es un de tes confrères. Ah, ça fait... Je suis pas sûr de ça. Alors, merci à la personne qui nous fait découvrir les délices de sa région. Oui, ça, c'est bon. Ça, c'est validé. Pure beurre, pure beurre. Celui-là, il est validé. Moi, je vais goûter le truc moins validé, mais je crois qu'on en avait déjà tous. Ah, c'était bon. Chaque semaine, enfin presque cinq jours, on découvre des spécialités de France. J'ai jamais goûté autant de spécialités de France depuis que je suis au Japon. Oui, pareil. Pour l'équipe d'ici Japon, petit souvenir de Rennes. Désolé, ils ont souffert du transport. Émilie et... Gilles. Gilles. Ou Gillesade. Ou Gilles Dass. Ou Gilles Nuss. C'est écrit petit. Pourquoi c'est toujours les Bretons qui ont des trucs ? Bah, toujours. Les autres régions de France... Non, on a... On a Bretagne, on a Belgique, on a Suisse. C'est vrai qu'en France, il n'y a que des Bretons. C'est les Normands, réveillez-vous. Rennes, c'est ma ville d'études. Ah, Chips au Saradin. Bien vu, les gars. Bien vu. En fait, tu vois, il y a deux écoles. En fait, c'est... Oui, oui, c'est décevant en général. Moi, je trouve ça très bon par contre. En fait, vous êtes Bretons tous les deux, mais vous n'êtes pas du même clan, c'est ça ? Si, sûrement. Dis-moi de où ? Je suis de Saint-Brieux, moi. Ça va, c'est pas... C'est pas si loin. En fait, je voulais dire, il y a le clan sur les camps, il y a le clan sur les camps. C'est infâme, les gars. On a déjà présenté ça. C'est du chocolat froid. Ouais. C'est dégueulasse. C'est pas le pire. Montre-nous plutôt le contenu de ça, tiens. Toi qui est une professionnelle de l'audiovisuel. Oui, bien sûr. Pourquoi on a ça ? On a ça pour attacher les petits câbles entre eux, c'est de la mettre. Ok. J'étais très enthousiasmée à l'idée d'utiliser ça. Regardez comme... Normalement, c'est... Vous mettez ça pour du cable management. Attention. Ça ne tient pas. Dans l'autre sens, peut-être. Il est tout content. Ok. Donc ça, c'est validé. Et attends. Timothée, tu coupes ça. Ensuite. Donc c'est pour du cable management au studio. Pour du labeling au studio. Par exemple, on a déjà fait un petit test. Vous êtes un petit peu perdu. Vous vous dites, oh mon dieu, un câble. Eh ben, paf, c'est écrit câble dessus. Comme ça. Ça va être marqué câble sur tous les câbles. Ça va être parfait. Là, tu vas mettre un label chaise, genre. Bah, lui, d'ailleurs, c'est déjà écrit ça, du coup. Et on a déjà commencé. Là, son label, c'est là. Donc là, le truc à 47 000 Yen, vous avez mis des vieux stickers à ça. Tu leur parleras. Ah oui, d'accord. Bah, c'est 47 000 plus 500 Yen de valeur maintenant. Ouais. Avec énorme bite. Ah, énorme, j'avais pas vu. Ah, ça a été tuné. C'est... Comment ça ? Bah, c'est elle. C'est pas... Factuellement, il manquait un bout, quoi. Et ensuite, on a ceci, qui est un préample parce que nous... Mais c'est chiant de dire ça, non ? Non, bah non, les gens... Voilà, ça, c'est intéressant, c'est un made in US. America ! America ! Allez, un aigle. Les micros, ils sont pas assez forts. Du coup, il faut un préample pour pouvoir avoir des micros qui ont un bon son pour les live karts le lundi. Et ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est le pied du micro. Ah, putain. Parce que c'est cool d'avoir des micros, mais c'est bien d'avoir des pieds. Est-ce qu'ils sont lourds ? Normalement, ils sont lourds. Pas du tout. C'est vrai ? Ah, merde. Audio Technica, c'est japonais, par contre. Ah ouais ? Donc c'est censé être de la qualité. Ah si, ça va quand même. Ouais, si, ça va quand même. Pour le pied, ça va. Après, il aigle le pied. Ah, parce qu'il y avait plus de noix. Mais il est cassé ton pied. Non, ça se met dans l'autre sens. Ah non, je pense pas. Non mais non, faut enlever le truc et bistouiller par en dessous. Ça me rappelle les pieds de sapin. Ah ouais ? Mais si. Oh, énorme. Et du coup, c'est vraiment plus petit. Plus bas. Parce qu'on avait le problème de Jérémy et des autres personnes. Non, c'est à peu près. Je pense que c'est une taille standard. Mais du coup... Comme ça, c'est peut-être un peu plus petit. Ah, bah avec les miens, c'est plus grand, t'as vu. C'est Vincent. Oh, on a la même taille. Ohhhh ! Oh ! Bouge pas, bouge pas, non. Qu'avez-vous loupé ce week-end dernier sur l'écosystème ici japon ? Le combat d'Oombé versus Baki. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. À cause de l'épine ? Ah ça, oui, c'est vrai qu'on s'en fout. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que vous avez loupé ? Déjà, vous avez loupé la vidéo d'Eva sur la chaîne ici japoncore eSport. Elle était très bien, ta vidéo. Je l'ai regardée et elle était vraiment bien. Voilà, c'était plusieurs jours de travail intensif. Un petit manque de confiance en soi sur le résultat final. Mais en fait, tout le monde a trouvé ça super. Donc si vous allez sur la chaîne eSport, vous avez une vidéo sur un tournoi qui a été très très bien, comment dire, simplifié, vulgarisé. Ah oui. Voilà, c'est une bonne vidéo pour la porte d'entrée pour Smash. Et vous voyez toute l'équipe, enfin une grande partie de l'équipe avec laquelle on travaille en France sur l'eSport. Donc allez la regarder, elle est vraiment très bien. Et il y aura le lien peut-être en description si Timothée... Si j'ai le temps. Ouais. Et il y a aussi une vidéo ici japon qui est sortie. Et alors, j'avais pas anticipé un truc, c'est que comme j'ai mis une vieille miniature avec un vieux titre, etc. comme il y a 6 ans, la plupart des gens ont pensé que c'était une ancienne vidéo, en fait. Ah ! Vraiment ? Ouais. On voit quand même que c'est pas la même avec tous les drapeaux et tout. Enfin, je trouve qu'elle fait quand même plus... Ouais, mais c'est vu que c'était un concept d'il y a 6 ans, et la moitié des commentaires c'est, oh je pensais que c'était une ancienne vidéo, etc. Je suis quasiment sûr qu'il y a plein de gens qui ont pas cliqué dessus parce qu'ils pensaient que c'était une vieille vidéo qui était suggérée. Et du coup elle a pas marché de fou ? Non, elle a pas marché du tout. Alors qu'elle est très bien accueillie, il y a plein de commentaires et tout, c'est trop bien. D'ailleurs, grand merci de la part de Seb qui était ému de tous les commentaires. Il y a 1000 commentaires, c'est 1000 commentaires, plein d'émotions, on est content de revoir Seb et tout. Donc c'est tellement la vidéo elle est vraiment cool. Donc c'est pas une ancienne vidéo, c'est une... Tu l'as vue ? Oui. Un avis ? Trop bien. Seb de retour, il faut la voir, allez la voir. Bon alors je suis là pour m'occuper des réseaux sociaux. Facebook, short, sur YouTube peut-être mais sur TikTok, peut-être aussi Instagram. Là on vient de me donner les codes d'accès pour la page Facebook qui n'a pas été activée depuis sûrement bien longtemps. On va aller la réanimer. Si vous vous rappelez, je m'étais pris la tête une journée entière en fait, tu vas voir, c'est un calvaire. Pour récupérer ma page Facebook, à un moment elle était gérée par Brut et c'est eux qui ré-uploadaient, enfin qui faisaient du contenu short et qui ré-uploadaient sur Facebook. Et ça marchait plutôt pas mal, mais ils ont arrêté ce segment-là de leur entreprise. Ils faisaient un test. En fait, il y avait Louis, il y avait moi, je crois qu'on était juste quatre en fait. Ils avaient fait ça pendant peut-être un an, un truc comme ça. Et du coup, là, ils m'ont redonné mes accès à ma page, etc. Et j'ai accès à la page, mais par exemple, pour retirer de l'argent ou pour avoir un... En fait, t'as trois pages Facebook. T'as la page perso, la page pro, la page, même quatre je crois, une page généraliste et la page pour gérer ta plateforme vidéo en fait. Et c'est des codes, c'est des accès différents sur chacun. Ils te renvoient sur une page, il faut que tu veilles sur une page pour veiller celle d'avant. Et quand tu vas sur cette page, il faut que tu veilles sur... Enfin bref, c'est un... Je m'étais pris la tête pendant une ou deux journées et j'étais au bord de sauter par la fenêtre, tu vois. Donc j'ai laissé et c'était il y a deux ans. Ce qui est bien, c'est que moi, quand je suis arrivé à l'entreprise, on m'a dit, le premier truc que tu m'as dit, c'est... Ouais, on va faire des trucs sur Facebook, essaye de regarder. Bon bah, peut-être que toi tu vas réussir. J'ai laissé la même chose à... J'ai laissé la même chose à... J'me dis si on le fait pas dès que t'arrives, on le fera jamais. Et en plus, maintenant, c'est plus Facebook, c'est méta. Bah oui, c'est ça en plus, c'est qu'on l'a fait juste en plus quand ça a changé. Et que la plateforme Facebook est devenue méta et machin. Et méta business et truc, ouais, c'était chiant. Donc là, t'as deux post-it, t'as Facebook accès et chat. Alors, il va falloir... C'est important de priorité. Oui. Ok, bon, on va faire ça ce matin. Ça va être le boulot fun et excitant. Yeah, team Facebook. Je comprends pourquoi elle est partie. Non, à la base, en fait, c'est juste qu'il m'appelait. En fait, quand l'eau est chaude, il fait une bip bip. Je sais jamais. Celui qui fait bip bip, c'est lui. Écoute-toi, t'es parfait. J'ai entendu que t'avais dit bip bip. Il est où le thé ? Moi, je sais pas faire, moi. C'est pas mon, je sais pas trop. Brew for one minute. C'est indispensable de faire ça pour un sachet de thé. Bah, c'est comme un paquet de cartes Pokémon. Tu se coupes pour pas couper le sachet. Bah oui, tu savais pas. Ouais, bien sûr. Bah. Vous faites pas ça, vous. Mais tout le monde, je suis sûr qu'il y a au moins une personne sur deux qui fait ça. Ouais. Mais sinon, si ton paquet, il est dedans, là, et que tu coupes là-dedans, c'est dégueulasse. T'as le thé qui est la ceinture. Bah ouais. Alors ça, c'est à moi. Bien sûr. Après, elle s'en sent vachement nos tasses. Et ça, tu fais ça, là, pour pas que ça tombe dedans. Bien sûr. Tu fais un nœud en huit. Coulissant charpentier. Un nœud, je crois que c'est le nœud du charpentier. Le nœud du charpentier, ouais. Oui. Du charpenté. Ah. C'est désagréable si je fais ça pour eux. Sachez que pour nous, c'est très agréable. Tu m'expliques, là, t'attends avec un thé vide. Oui, parce que le patron avant tout. Donc, je vous laisse mettre ça. C'est avant tout un travail d'équipe. Là, on est trois pour s'élérer un thé. Oui. C'est pour ça qu'on a une productivité particulière. Mais ce qui est important, c'est la joie de vivre, en fait. C'est à la japonaise ou on se... Par contre, je l'ai bien rempli. Tu l'as bien rempli, c'est pas grave. Parce que moi, je préfère que c'est bien rempli. Donc là, sur la mission Facebook, je pense qu'on va avoir un premier challenge. C'est que là, je t'ai envoyé mon login et mon mot de passe. Donc, grosse confiance d'entrée de jeu, tu vois, sur cette nouvelle recrue. Elle a toute mon identité virtuelle Facebook entre ses mains. Par contre, c'est un email, c'est une boîte que je n'utilise plus depuis au moins dix ans, genre. Si jamais il faut récupérer un mot de passe ou un truc comme ça, ça peut être potentiellement difficile. Pas possible. On rajoute un peu de challenge. Bah, j'ai déjà le mot de passe. Tu peux changer l'adresse, non ? Y'a Eva qui fait... C'est de la merde. Quoi ? J'ai déjà dû faire ça pour une boîte pendant quatre mois pour récupérer des identifiés en Facebook avec une boîte qui était en contact direct avec Meta. C'est dead. Quoi ? Potentiellement, je me rappelle le mot de passe d'il y a vingt ans. Théo aussi, réunion. Théo ? Théo, réunion de Breton. Jérémy. Très important. Cette nouvelle saison de Fortnite, t'en penses quoi ? Déjà deux top 1, là. Oh, j'en ai au moins six. Après, tu joues seul, toi ? Ouais. Moi, je joue avec mes enfants. J'ai joué avec un pote qui est venu un petit peu, mais j'ai joué un peu plus tard pour jouer avec lui, mais elle est technique, hein. T'as vu, la saison, elle va être dure. Déçu ou pas que la map soit si peu modifiée ou est-ce que t'aimes bien les modifications ? Ouais, non, je trouve que c'est cool. En vrai, tu sais, vu que c'est une nouvelle saison, c'est souvent les chapitres où ils changent tout. Là, vu que c'est une nouvelle saison, il y a quand même deux belles zones. Je trouve que c'est cool avec le délire avec les Grecs, je trouve que c'est cool, en vrai. Ah, les Grecs, ouais, ils sont stylés avec... Trop bien. Il y a le royaume des morts, ils ont fait Sparte, je sais pas si t'as vu à côté. T'as une petite ville et c'est Sparte, en fait. En fait, t'as une toute petite zone en bas et t'as un petit village et tu te dis, ouais, c'est quoi ? Au début, pour rigoler, je fais, oh, ça doit être Sparte, genre, c'était vraiment Sparte, en fait. Mais si tu déchends dans le Nashor, tu vois, si tu le combats, tu peux avoir des bonus ? Non, ça, c'est Valorant, tu comprends. Ah, merde, c'est vrai. Il joue aussi à Fortnite ? Oui. Regardez les étoiles dans ses yeux. Un breton qui joue à Fortnite. Oh, merde ! Oh, le breton qui joue à Fortnite. Il en a fait une vidéo. Déjà ? Oh, mais un productivité. Elle dit ce qui s'est passé, parce que les gens savent fort. Si, 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 si. Si t'es sur les réseaux sociaux, si t'es passé dans une librairie, si t'as... Oui. Je sais pas qui a lui fait l'info. Eh ben non, même pas ! Je suis passé à la librairie près de chez moi, ils ont rien fait. Ça m'énerve. Vous voulez un petit peu de pâté d'eau ? Tant donné que Eva a prouvé son efficacité sur le montage des dernières vidéos, on va lui donner encore plus de travail. C'est comme ça que ça marche. Si tu fais bien un truc, on t'en redonne. Regarde-moi. Encore mieux et plus vite. La preuve, on arrive à une vidéo par jour et on... c'est... là j'ai le grand... Je sais pas. D'ailleurs, on passera peut-être à deux vidéos par jour. Enfin, une vidéo par jour sur notre chaîne aussi, tu gèreras. Ouais. En vrai, je trouve que tu tournes vachement les pouces. J'ai commencé à apprendre à jouer avec deux claviers. Ce, pour moi, c'est jouer parce que ce n'est pas du boulot, tu vois, donc... Ouais, ouais, bah c'est de la passion avant tout. Oui. On est en train de réaliser une petite série aussi autour du projet Odyssée. On vous a fait une première vidéo il y a à peu près deux semaines. C'est ça que c'était qui allait monter déjà ? On l'avait monté ensemble. On l'avait monté ensemble à quatre mains comme le piano. Elle vous a beaucoup plu d'ailleurs, avec Florent Gorge. Et là, on est allé voir quelqu'un d'autre qui s'appelle Joseph Redon. C'est quelqu'un qu'on avait déjà rencontré avant et qu'on va revoir aussi la semaine prochaine parce que voilà, il fait un truc, il a un poste un peu clé au Japon. Et du coup, on est allé chez lui. Il a un poste clé, mais c'est un Français ? Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un Français qui gère... enfin, il y a plusieurs entreprises, tu vois, mais c'est peut-être l'association la plus importante de préservation du patrimoine vidéoludique japonais, mais en mode vraiment archiviste, pas collectionneur. Mais c'est financé par l'État ? Alors, il y a des aides étatiques qui sont très difficiles à avoir. Ce ne sont pas ouf. Et surtout que les associations au Japon, c'est un bail de fou. Ouais, c'est une dinguerie. Déjà, c'est plein de paperasse, ça prend des mots à ouvrir, etc. Et tu ne peux pas financer ton association, ce qu'il nous a expliqué, à plus de 70% qui viennent d'autres choses que les cotisations en fait. Les dons, quoi. Ouais, mais les cotisations, c'est encore différent. Parce qu'une cotisation, normalement, c'est un truc régulier, le don, c'est ponctuel. Non, mais c'est des cotisations, ouais. Par exemple, il faut une expo, il y a une billetterie, ça ne rentre pas dans le truc, tu vois. Ouais, donc c'est difficile, il faut beaucoup de gens qui adhèrent. Et du coup, on est allé au siège social, il nous a montré comment ça fonctionnait l'archivage, etc. Et c'est juste trop intéressant. C'est passionnant. Donc c'est sur la base d'une interview où il raconte un petit peu comment ça marche le processus, et après il nous montre les archives, il nous montre comment ça fonctionne, etc. C'est un peu niche comme contenu, et là je vous parle à tous. Mais c'est passionnant, parce qu'en fait, préserver le jeu vidéo, tu imagines ça en mode collection, tu vois. Alors que pas du tout, c'est le contraire. Donc c'est un truc qu'on a découvert. La dernière fois, on a fait un road trip ensemble, et pendant des heures il en parlait. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop intéressant. On avait flore en gorge, et lui dans la voiture, c'était vraiment une conférence. Ouais, c'était trop bien. J'ai jamais fait un tournage aussi physique. Ouais, parce qu'on avait pas de trépied. J'étais comme ça, vous voyez pas, mais j'étais comme ça, à bout de bras, comme ça, pour faire 20 minutes, 25 minutes d'interview, c'était marrant. Ouais, même plus en vrai. Mais tu vas voir, il va falloir que tu cutes. Et du coup, si les rushs sont pas incroyables et tout, qui est le responsable ? Ah, c'est totalement. C'est moi. Non, c'est toujours bien de savoir. Si tout est flou, tu vois, c'est moi. Si c'est flou, si le son est pas bon, il y a pas de son pour la vidéo, il a oublié de mettre le son. Ah oui. Ça, ça serait dommage. J'ai une double par-dessus. J'ai fait une voix off où j'ai troubuité. J'ai passé la semaine, le week-end à faire ça. La dernière vidéo qu'on a uploadé sur Facebook, c'était le 2 mai 2022. On a fait ça pendant un an, un an et demi, un truc comme ça. Donc ça va faire deux ans qu'on laisse une page Facebook morte tourner. A votre avis, combien est-ce qu'on a fait de revenus ? 700 francs. 700 dollars. 1500 dollars. 1500 dollars. 800. Mais depuis quand ? 2 ans. 4500 dollars. Ouais. Non, pour moi, 800 dollars. Ça a peut-être bien marché en vrai pendant un ou deux mois avant que ça décline à fond, tu vois. Sérieux ? What ? T'as dit combien, toi ? J'ai dit 4500. Non, là, t'es très loin du compte. 19000 dollars, les gars ! Tu penses qu'il y a une vidéo qui a buzzé pendant deux ans, si on n'est pas rendu compte ? Alors, plus que jamais, ton travail devient important, parce que là, on a gagné des sous, mais on sait pas comment le virer, en fait. C'est ça, le problème, c'est lié à un compte, en fait, pour récupérer l'argent. J'ai jamais réussi à le faire. J'aurais vraiment vu qu'il m'a écrit « Expire dans 3 heures ». Et on a fait, quand même, 8 millions de vues. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait quelqu'un sur Facebook, là. Allez ! Allez, plus vite ! Et moi, j'arrive premier jour, je rapporte 18 000 euros à la boîte. C'est vrai. T'as rapproché combien à la boîte, Jérémy, en deux ans ? Quoi ? Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, ça rapporte 0 à peu près tous les jours. Sauf que là, il y a eu des pics. Un pic de bataille. C'est quel jour ? Le 21 septembre. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Là, t'es à 200, mais en vrai, ça a dépassé les 400 dollars, tu vois. Là, tu vois, t'as des petits pics à 200 dollars, machin, tu vois. Ouais, c'est celle-là qui a fait le plus, tu vois. Le bento le plus cher du monde. C'est fou, comme quoi, 2000 dollars. C'est une vidéo qui a marché totalement moyen, quoi, sur YouTube. À l'époque, qui n'avait pas marché du tout. Après, dans le temps, elle a l'air vachement remontée. Mais c'est marrant que c'est la première sur Facebook, alors que pas du tout sur YouTube, quoi. Vraiment pas du tout, du tout. Alors, derrière, sur tes vidéos Facebook, maintenant, tu peux déclarer à la Scam. Ou je sais pas si t'es à la Scam ou à la Scam. Ouais, mais c'est de la merde. On ne gagne vraiment rien. Moi, je suis sur la SACD. Ouais. Et c'est genre, c'est en centaines de dollars par mois. Ouais, mais attention, parce que là, tu parles de... Pour les vidéos longues, moi, comme je fais des shorts, en ce moment, c'est le même tarif pour les shorts et les vidéos longues. Ce qui fait que si tu fais des millions de vues sur des shorts, bah, ça devient intéressant. Ouais, bah, on pourra se... Je crois qu'ils demandent des justificatifs et tout. Quoi que je les demande... Oh, je l'ai reçu, mon truc de taxes, en plus, je peux peut-être leur donner. Parce que, tu sais, quand t'es à l'étranger et tout, faut justifier que tu payes tes taxes à l'étranger. J'avais... Et je me suis dit, c'est trop de boulot pour gagner 200 balles dans l'année, tu vois. Mais on pourra regarder ce truc. Effectivement. On est riche. Hé, bah, en vrai, je m'attendais pas à un vrai ordinateur, à voir qu'on avait 19 000 dollars. Comme ça. Comme quoi, hein. Hé, Facebook, les gars, méta, c'est l'avenir. Allez, allez regarder sur Facebook. Comment c'est le monde virtuel, là ? Ready Player One. Metaverse ? Le Metaverse, voilà. Le Metaverse. Ah, c'est peut-être de l'argent qu'on a dans le Metaverse. Ah merde ! Bon bah. Du succès, elle, euh... Putете get it.